Toujours son numéro 13, comme à Marseille, les attaquants de pointe, ils ont le 9 et le 11, c'est Marzi, El Wally, pas beaucoup d'absence, une pourtant celle de Pabois, le joker qui venait de Brest et qui est suspendu. Et en plaçant, Issey et Bernardet, qui a été jugé un petit peu juste encore par René Girard, car il avait été blessé à l'entraînement. En face, du côté de l'AS Monaco, il y avait beaucoup de blessés, à peu près tous sont là, il va manquer Fofana, il n'a pas été remis à temps, et Marcel Dib, suspendu. Mais l'AS Monaco va nous présenter une bien belle équipe, avec sur le banc, Debas, le Libérien, et Thuram, le défenseur central, c'est-à-dire deux espoirs d'Arsen Wenger. Alors, comment s'articule tout ce petit monde ? On va du côté de Monaco d'abord, hein ? Du côté de Monaco, alors dans les buts, Etori, vous connaissez, défense centrale, petit Mendy. Valéry est arrière-droite, Sonor est arrière-gauche. Le milieu de terrain, Duell est dans l'axe en défensif, et là, je me suis trompé, alors on va corriger avec vous. Carniaco joue à droite, mais Zorcaef joue encore beaucoup plus à droite, c'est un petit peu le pendant de Passy. Devant, Uéa, et tournant autour de lui, Rui Barros, et vous savez que lui peut tourner autour de lui pendant une heure et demie, même s'il a joué avec le Portugal mercredi dernier. Et en face, dans les buts Pérez, René Girard a mis l'accent surtout sur la défense quand on joue le deuxième du championnat de France, toujours qualifié en Coupe d'Europe, il faut faire très attention. Alors Ayache est maintenant le libéraux, Sirvan et Coutufo seront certainement au marquage de Vea et de Rui Barros, deux arrière-latéraux, Catalano, qu'on avait vu avec Auxerre la saison précédente, et Touron, un très jeune que l'on va découvrir. Milieu de terrain, deux travailleurs, Espèce et Lemou, qui essaieront de laisser le plus de liberté possible à Philippe Vercruy. Et en attaque, deux joueurs très très rapides, deux joueurs de contre, El Luali et Mahardi, que vous avez, je suis sûr, tous envie de connaître, car on dit aussi que c'est l'attaquant qui monte. Alors, les clés de la rencontre, disons, que quand on joue contre Monaco, il faut résoudre le problème Ouéa. Alors, où est-ce que c'est l'attaquant ? Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le mot relance Nîmes en écartant sur El-Wally, tête de Valérie. Fassi va bénéficier de la remise en jeu, même si El-Wally n'a pas l'air d'accord. Loya en déviation sur Nyako. Fassi est parti. Nyako conserve le ballon et on est en jeu, côté Djorkaev peut-être. Tout en haut. Les deux touches vont avoir du souci si les deux défenses décident de s'aligner comme ça. Dans l'axe sur Marzi, Sirvo récupère. Valérie, pris par Marzi. Suspend du vent de la prochaine ronde. L'ordre de la Coupe de France. Fassi à Sochaux. Arzi Puel. Djorkaev. Petit. Aperture de Poggi dans l'axe de la course de Georges Ouéa. Il est dangereux Ouéa. Il parvient à redresser son ballon. Crape le but. En quel obus de Baros. Formidable action collective des bonnes égales et de Georges Ouéa. Qui ouvre le score par Baros après 20 minutes en première période. Et Georges Ouéa qui a déjà bien joué en emmenant son ballon. Et qui là va pouvoir centrer de l'intérieur du pied, immédiatement voler de l'intérieur du pied aussi de l'attaquant portugais. Et bien, Arsène Wenger qui avait hésité un petit peu à le faire jouer. Parce qu'il jouait difficile le Portugal-Pays-Bas. Regardez, le centre de Vea est parfait. Et la rue Baros dont on dit un peu trop souvent qu'il manque des occasions. Il réussit une volée absolument parfaite. Charles, où je regrette que ça ressemble un petit peu au vu qu'il avait marqué au Stade de Londres face à la pique de marche. Oui, la volée est encore plus difficile ici je crois. Conner pour Nîmes tiré par El Wally. Sorti par Niaco. Avec Baros. Rodon à l'ancien bordelais Niaco. Que Ronny Girard connaît bien. En mise en jeu le bout avec Ayache. Vercruise. On appuie sur Cuchufo, mais ballon récupéré par Petit. Puel. Puel contré. Et la remise en jeu sera pour Sonor. Avec encore Claude Puel. Lui aussi il fait partie des anciens par les deux goûts et des Tori. Puel il a commencé en 79 en première division. Petit. Longue ouverture de Petit. Directement dans les bras de Perez. Oui, c'est je crois le premier ballon touché par Perez. Et il y a déjà un but au fond. Ce qui fait qu'en ce moment, par exemple, et bien l'Olympique de Marseille n'a plus qu'un point d'avance sur la haine Monaco. C'est justement la marge qu'Arsene Wenger voudrait avoir avant le... 18 avril. Décisif. Monaco-Marseille donc du 18... 18 mars... Avril. 18 avril. 18 avril, oui. Il nous faudrait un point de retard et à ce moment-là nous serions capables de faire douter l'OM et de peut-être être champion de France. En fait, l'OM a l'occasion de marquer deux points aussi, mais ça ne sera pas facile. Demain, c'est à Lens. Vos ό26, il est à l'extérieur, je peux avoir un vent. Oh, on a sorti par Quoëlle. Bah Roos toujours passer à Lemos, en space. Et petit dégage. Je suis venu. Pas de soufait la terrain, mais là-bas. Il a pris un coup, oui. Remise en jeu pour Nîmes Encore avec Espèce face à Sonor Dégagement petit Directement sur Ayac Le mot Président de Négas qui est important Et Niaco en profite Niaco qui se fait reprendre Avec Mardi avec Espèce Maintenant Laisse sur Touron Touron coup de chouffaut Coup de chouffaut Directement sur Roger Mendy Ah la vitesse La générosité L'enthousiasme L'agressivité En un quart d'heure On a vu quelles seraient Les armes De Nîmes Mais on voit qu'en face La circulation de balles Et la créativité Surtout Paraissent plus grandes On prend en faveur de Monaco Avec Sonor Cherche Oua Le ballon n'est pas sorti Ça y est il est sorti Intervention de Monsieur Sartre On tue sur Vertruis Oui Vertruis qui a eu beaucoup de malheur Opération d'impathie Tune des cheveux au mollet Des douleurs au vertèbre Et c'est sûr qu'avec lui Et Cantona Nîmes n'a pas eu Le rendement Que ses dirigeants Pouvaient espérer En début de saison Hayash à la relance Avec le mou Des cartes sur Catalano Et dégagement de Mendy Encore sur William Hayash Le mou Coup de chouffaut Et encore la tête de Mendy Space 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 avec Catalano Qui emmène son ballon Et en couverture Il y a encore et toujours Roger Mendy Maros Si Jean-KF Assy Petit On prend le ballon A Gérald de Passy Un appui sur Ouéa Qui résiste A la charge de Cervant Et le ballon nîmois maintenant Avec Espénie Et on s'aperçoit que de plus en plus L'international argentin Coutinho Est en train de s'intégrer Dans les attaques nîmoises Alors qu'on joue seulement Depuis un bon quart d'heure Et donc ainsi Il prend un petit peu de liberté Avec le marquage de Barros Et c'est donc là Un danger supplémentaire Pour l'équipe Du monde Et puis les matchs auparavant Avec Maradona Avec Boruchaga Vous vous souvenez Quand l'Argentine A battu l'Allemagne 3-2 2-2 Et puis but de Boruchaga Et bien Il est champion du monde Il jouait Stopper Avec Bron et Routiri Ouéa Ouéa Passa à Espéce Aïache Pour Perret Un long dégagement du Gardien Nîmois sur elle ou elle est Ouéa Ouéa Dans l'axe sur Ouéa Il a essayé de se sortir du marquage De Cervant Ouéa Il faut obtenir le mouvement Philippe Cervant C'est le numéro 4 Il jouait en équipe de France Junior Avec Cantona Maros Maros Quand ça coûte Chufo Maros Contré par l'Argentin Et l'Ouali Qui peut relancer Et Maros Récupère Avec Diorcaev Qui sente Dégagement du Cervant Vertreuse Sur Valérie Allerie Réanticipation de Pérez Ah il a une envie de jouer Une envie de gagner Ce Gardien Nîmois Maros Maros Intervention de Boutier et Maros Alors Maros Quel terrain couvert Il était tout à l'heure Devant le but de Pérez Et le voilà en récupération Et il était surtout mercredi à Faro Où il a joué 58 minutes Et où le Portugal a battu le Pays-Bas 2-0 Arzi avec Espèce Contre qui profite à Sonor Passi Bien joué Couverture Couverture Dans la course de Jorcaev En retour de Catalano Le move Berkwis Gare de la garde Garde là Garde là C'est à destination de Marvis Touron joue Sur Espèce, faute de sonore, des coups francs pour lui, Cervant est en train d'augmenter, vous l'avez aperçu, Espèce a tiré le coup franc, Cervant devancé par Mendy, Jean-Pierre pour les choristes. 18 minutes en première période et Monaco, même ici au Stade des Costières, face à Nîmes 1-0. Et Monaco, surtout, a l'air assez sûr de ses forces, a l'air serein. C'est vrai qu'Artenegger disait que son équipe lui paraissait très bien depuis quelques semaines. Le début de saison de Monaco avait été extraordinaire, puis il y avait eu un gros, gros passage à l'île. Nîmes 1-0. Niyakon. Crel. Avec Barros, sonore. Intervention, coup de chouffée. Et Espèce maintenant, pour Vercruiz. Espèce lancée par Philippe Vercruiz à la lutte avec Luc Sonore. Et ce sera une sorte de plus. Alain Espèce, c'est aussi du duel d'un jeune contre un plus ancien. Espèce, 25 ans maintenant, mais qui a été International Espoir. Luc Sonore, lui, c'est 30 ans maintenant. Marthel Benbierre, Allez, 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 c'est suffi là, regarde l'oclode ! Oh, c'est pas dégirant ce que vous avez entendu. Petit avec Mendy. Les Verts, c'est Vercruis, il ne doit pas reculer d'après René Girard alors que Ouéa s'est échappé derrière Sirvan mais protection du stoppour sur son gardien Avec une défense de Nîmes qui pratique un marquage individuel Sirvan est donc sur Ouéa, Catalano sur Jorcaef, Cucufo sur Barros Passif Avec Sonor Mendic Encore Roger Mendic Arvi est le seul en pointe côté Nîmois avec Vercruis un petit peu Petit Ouverture pour Pertré directement sur Pérez Emmanuel Petit on va le revoir mardi sur Canal car mardi à partir de 22h30 à peu près Eh bien nous vous donnons Angleterre B France B Et Petit sera un des défenseurs avec Prunier avec Sylvestre Et puis il y aura éventuellement Jorcaef sélectionné aussi par Michel Platini Nîmois avec une telle ou deux coups de Chucufo sonores Et une baisse tout rond qui frappe dans les bras de Jean-Luc Essori A propos de Jorcaef, eh bien son père était du désastre 5-0 du mois de mars 69 Et jouant avec Roger Le Maire qui sera l'entraîneur de l'équipe de France B Mardi sur le terrain de Prince Park Rangers Mercrui Et on revoit ce sauvetage de Jean-Luc Essori parce qu'il n'y a pas grand chose à reprocher à l'argentin Il arrive seul, il frappe croisé et Jean-Luc Essori a anticipé sur cette frappe croisée Ah quand on fait le compte au bout d'une saison des points que Jean-Luc Essori a rapporté à son équipe On voit comment Chucufo avait emmené son ballon Et là pied gauche, il croise Hop et Jean-Luc Essori est là C'est pas laissé embarquer par la course De José-Louis Scucufo Et Jean-Paul nous a rencontré quand Gérald de Paris C'était visité au village Soigné par Michel Franco Voilà, c'est l'arcade Et le coup franc sera pour les rouges du niveau olympique Cervant a pris place Ouéa est redescendu pour surveiller le stopper du mois Le Mou qui a décalé pour une frappe Arrêté sans problème par Essori, Raphaël Wally Et relance de Ouéa On fait partie avant le Mou Vers Chris Tire avant Interception de Valéry Et Ouéa qui se bat pour le gain du ballon Baros Un match qui s'enflame, Baros l'a senti C'était vraiment le bon geste que vient d'avoir encore le portugais Car ça sentait la poudre depuis une vingtaine de secondes Il fallait éteindre l'incendie Et Baros l'a fait en donnant la balle à Essori Et Manuel Petit Avec Qu'elle Jean-Claire Qu'elle Qu'elle qui a lancé Gérald Fassi En prise avec Tour Et trop plus défenseur du mois Il faut rapidement jouer Avec un centre de Valéry Pérez est sorti Il est un petit peu court Mais il a touché de ballon pour Vertruy On peut au drive de Vertruy Cherche une solution Et il est concret Ouéa en jeu Et on revoit Pérez Bon qui ne réussit pas à une bonne prise de balle Mais qui interdit À Georges Ouéa De toucher le ballon Le mot Avec Catalano Intervention De la main Je ne peux pas jouer avec Gérald Fassi Le mot Aïa Le mot En déviation C'est le mot Toujours pour William Aïa Avec l'aide de Marzi maintenant Marzi C'est bien joué pour El Wally El Wally Qui va frapper Sur le petit filet de Jean-Luc Lettory Ah ! Les Monégasques Ont peut-être tort De laisser les Nîmois relever la scène Ils ont un petit peu inconsciemment ralenti Et si on ralentit Et bien on remet les Nîmois dans la course Avec leur vitesse Leur enthousiasme Leur générosité Comme celle D'El Wally Merci Intervention à espèce Encore avec Marzi Petit Valérie Avec un pressing de Bercoué C'est une intervention de Catalano Bercoué se perd le ballon Il y a chaud Valérie Tacle de Catalano René Girard a transmis sa flamme A cette équipe de Nîmes Qui n'a pas de fabuleux moyens techniques Mais qui a énormément de coeur Ennemi Ouverture sur Barros Intervention à espèce Et Alain espère se perd le ballon Ouais a bousculé dans le lot On se ferme, on se ferme Reste là Reste là Reste là C'est un avenide Les consignes de René Girard Thierry George Owea par exemple Qui frappe à gauche de la cage de Lionel Thérèse Et René Girard qui essaie de remonter, remonter le coeur de toute sa troupe Et qui demande à Vertuïs de ne pas redétendre Il n'y a que deux attaquants de pointe à Nîmes Il ne faut pas que Vertuïs s'en aille trop loin de leur zone Sans ça il ne les trouvera jamais Arzy lui aussi se bat face à petit et ça profite à El Wally qui lobe et Thierry ça passe à gauche Et ce train de sortir le but Olé que ça aurait pu être autre chose Oui Car vous reverrez certainement qu'après le lobe manqué de El Wally On va revoir un petit peu pour voir si l'action de Jean-Luc et Thierry Je crois qu'à ce moment là elle n'est plus volontaire pour faire la faute sur El Wally Et que El Wally est emporté par son élan ne peut pas non plus éviter Jean-Luc et Thierry Et ça fait quand même des occasions pour le Nîmes Olympique Et Girard Gilly est toujours à côté de vous Thierry ? Ah oui bien sûr Et il y a peut-être un avis sur cette action parce qu'il est quand même... Je crois que Jean-Luc et Thierry touche cet incontestable et le pied de El Wally Et l'action de la frappe de ballon était déjà terminée Donc je crois que l'arbitre a considéré que c'était la suite de l'action qui est terminée Et voilà un beau geste encore de Marzy qui sert à El Wally Le sonore est revenu Et là Gérard ça va bien pour Nîmes en ce moment Ce très intéressant c'est de voir l'opposition et le style entre le marquage individuel des Nîmois et le marquage de zone des Monegasques Et de voir surtout la proposition de cette équipe de Monaco où il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs Et il se passe que quand le replacement ne se fait pas au milieu des attaquants et des milieux offensives Et bien ils sont en tant de difficultés devant le pressing Nîmois Je crois que s'il ne marquait pas un deuxième but, Monaco a quand même quelques difficultés Avec Berkwis qui sert tout rond Espèce Espèce Berkwis Ballon pour Lemieux qui tombe sa chance au très loin Oui mais lorsqu'on veut mettre un petit peu de folie sur le terrain ce que c'est de faire Nîmes en ce moment Il faut aussi que ce genre de frappes elles sont quasiment inhérentes à cette forme de jeu Des frappes un petit peu soudaines qu'on attend pas Même si Lemieux va rarement marquer de 25 mètres C'est dans le style de ce que cherche Nîmes en ce moment Aïach Avec Touron Berkwis Touron Berkwis toujours Après seconde, il est en jeu Espèce il est signalé en jeu Et c'est vrai que ce qu'il était en train de dire, regardez comme il était en jeu A peu près certainement Ce qu'il était en train de dire Gérard est capital Avec une formation où il y a des joueurs comme Niaco, comme Jorge, comme Passy, comme Barros, comme Weah Le remplacement défensif du milieu de terrain est forcément plus délicat Et c'est pour ça que depuis 10 minutes Tous les ballons au milieu de terrain sont récupérés par le pressing De Espèce, de Lemieux ou de Coutufo Aïach tire le coup franc Avec une déviation d'El-Wali Qui est sanctionné par Monsieur Sars Pour un coup de foot sur le défenseur Monégas On se regarde les statistiques quand même A chaque fois que Monaco a marqué un but au déplacement Et bien Monaco n'a pas perdu Monaco a fait soit match nul, soit a gagné Toutes les 4 défaites Monégasques au déplacement Et bien jamais les joueurs de la Principauté n'avaient marqué un but Et c'est pour ça qu'ils ont marqué Et c'est pour ça qu'ils ont marqué Berthuis Avec Toureau Espèce Passe au cruelle pour servir El-Wali Toujours Espèce le nom de la ligne de touche Le ballon est sorti Ah il y a de l'enthousiasme Valérie Petit Voilà Allez, 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 Philippe Col ou Philippe ? Col Philippe Et là Cediaco qui a eu le ballon Oh Catalano Ah, quand même Ah oui, Monsieur Lebesy attendait le coup de s'il fait de Monsieur Sartre Ayache Oh, Ayache qui prend beaucoup de risques Face à Giorgio Uéa Giorcaev Cerf, Cerf Niaco Ballon récupéré par Catalano Et puis par Puel maintenant Et Puel qui va bénéficier du tout Et oui, car dans leur fougue Les Nîmois se laissent aussi aller A commettre quelques fautes un peu tardives Sur le porteur du ballon Là, voilà Et Coutchou On s'explique entre Touron et Passy Mendy a tiré le coup franc pour Uéa Tête de Coutchou Tête de Puel Puel encore Tête coincée Cervant Là, c'est Mardi Et Petit qui vient aussi Dégagement en catastrophe de Mendy Tourne Espèce Passage 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 On s'en sortait bien les bonnes gars Est-ce que c'est bien fait ? Avec un appel de Uri Giorcaev Devant Catalano Giorcaev a centré Cervant est en difficulté Et il contène un corner Il a centré Il a centré Ouéa Et oui, lorsqu'on a un avançant ordinaire dans le dos C'est plus facile Mais quand on a pas peint Ouéa On joue pas de la même façon Pour un Uflet Petit est monté Avec un ballon directement pour Ferren Pottenri lui a relancé sur Valérie Maros Et à nouveau Jean-Luc Etori Allez, 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 allez Allez, allez, allez Allez Non, je joue pas Allez, arrête là Une fois relance plus longue En direction de Sonneur Giorcaev Et El Wally Qui prend le ballon Marzi lui a demandé devant El Wally attend L'arrivée de Mercruis Et bonne couverture là de Valérie As-ci pour Ouéa Qui revend est le premier sur le ballon Catalano Et Valérie peut aller couvrir la défense centrale de Monaco Car pour le moment on a abandonné le côté gauche du côté de Nîmes Ouea, il a levé la tête Ouea, il a vu George KF, ballon qui va revenir au Bonégasque, 35 minutes en première Et toujours à ce repos, Bonagasque, petit, on cherche toujours Ouea, Space, directement sur Mambic, Passi, Rible, le long de la ligne, il est réussi, il parvient à centrer, Passi, tête de Catalano, Le Mou, Espèce sur sonore et hors-jeu, des attaquants, Monégasque, Ayas, El Wally, Ayas avec un principe de Niaco, Valérie, Ouea, il manque, il va se faire son tiennement, il va se tenir un coup de franc, oui. Alors on a vu Jean-Côte Le Mou, un petit peu assisté de René Girard, qui essayait de mettre la pression sur cet arbitre de 30 ans. On se rend tiré par Valérie, qui va être récupéré par Sonore, avec un ballon pour Passi, contrée une première fois, Mendy vient, Et c'est bon pour Monaco, avec Yuri Djorkaeff, qui est contrée, et c'est William Ayas qui reste au sol. On voit Yuri Djorkaeff qui fait crochet intérieur pour se mettre sur son pied, qui frappe, et c'est à ce moment-là que William Ayas se jette pour contrer. Louis Ayas, qui, grâce à l'amitié de Michel Mézi, essentiellement, est venu à Nîmes, et il rend bien à Michel Mézi, car après quelques hésitations, Bon, en début de saison, on ne savait pas trop où le faire jouer, parce que Tittel était là, au poste de libéraux. Ben William Ayas a pris le poste de libéraux, et il le tient très bien, disent Michel Mézi. Et l'état-major de Nîmes, le président de Catavana, M. Soli, et le maire, M. Bousquet. Ayas a recréé sa place. Remise en jeu effectuée par Sonor. Moëlle, vers Ouéa en déviation sur Niaco. Ouéa, à nouveau en possession du ballon, poursuivi par Servo. Ouéa tourne au stopper, il garde le ballon, il lève la tête. Ballon qui est pour Passy, avec une frappe de Poëlle. Contrait, Mendy, écarte sur Sonneur. Oh, c'est bien joué. Sonneur, dans le dos de la défense nîmoise, il s'entre immédiatement. Coup de choupon au contre avec Ayache. Et un ballon de contre pour Vercruy, c'est la vitesse de course d'Al-Wally. Et le beau retour de Patrick Valéry. Ah, quand on dit que Nîmes est une équipe de comptes, c'est vrai qu'elle est dangereuse. Quand Vertuys peut lancer, elle ou Ali, ou Mahardi. Mais le pressing que René Girard demande à ses joueurs depuis le début de la rencontre, peut aussi laisser des traces, car on voit en ce moment une certaine fatigue se faire jour. Mahardi de la tête. C'est la prise. Olivier. Oua. Valéry. Et l'allon récupéré par Catalano avec Marzi. Avec El-Wally maintenant. El-Wally qui centre. Et El-Hally qui va conserver le bénéfice du l'allon avec la remise en jeu. Jouer rapidement avec Catalano qui centre. Premier poteau et Tori est là. Mais c'est vrai que Mahardi et El-Wally doivent poser des problèmes à pas mal de défense. Ils sont plein de vies. Ils bougent énormément et ils sont très rapides. Tire en main de la tête. Le voilà et El-Wally avec Le-Wally. Le-Wally encore. Le-Wally qui a passé Valéry. Qui centre. Il est contré par Mendy. Il y a Marzi qui est là aussi. Mais bonne anticipation des Tori. Et relance sur Niakko. Jorke. Ruel vers Uéa. Et Guéa. Catalano en retrait. Pour Sierman. Bertruis. Bertruis. C'est un appel de Toureau. Il est servi. Toureau. Il parvient à centrer. Quelle belle prise de balle. Encore des Tori. Oui. Prise de balle superbe. Mais encore plus. C'est son anticipation qui est superbe. Il est parti avant quasiment la frappe de balle du Nîmois. Il a déjà fait les 10 mètres qu'il faut faire pour aller chercher le ballon. Le ballon qui va être Nîmois maintenant 2 minutes 30 de la fin de la première période. Bonaco mène toujours 1-0. Mais Bertruis a le ballon. Toureau. Toureau avec Marzi. Contré par Petit. Toureau encore. Toureau. Toureau qui alerte. El Wally. Ah, terrible. Quel bon geste d'El Wally. Amorti et frappe. 21 ans seulement. Beaucoup de qualité. Très prometteur cet attaquant. Là, il a donné tout ce qu'il avait dans sa frappe. Et pendant ce temps-là, Claude Vell, lui, a été blessé à l'oreille. Là, il repart intérieur. Valéry est embarqué. Et à ce moment-là, l'arme s'est volée. Trop croisée. Très appuyée, mais trop croisée. Poitrine d'abord. Une touche du pied gauche et la frappe du pied droit. Quel bon geste. Ah, c'est parfait. Presque parfait. Voilà, c'est dur pour Consuel. Il a l'air ouvert un petit peu. On va revoir. Voilà, Consuel. Tacle sur Touron. C'est le crampon. Ah oui, c'est le crampon. Ah oui, vous avez raison, Gérard. Ah oui, c'est le crampon qui lui a entaillé, je pense, juste en dessous l'oreille. Il a vu arriver, il a vu arriver, Claude Vell. Il essaie de baisser la tête au dernier moment pour éviter le coup. Et il est coupé, je crois, juste derrière l'oreille ou sous l'oreille. C'est un dur au mal contre L. Il reste sur la pelouse des costières. Avec une tête de Lomau. Ah oui, Gertrude. Le casque sur El Wally. Centre, contré par Valéry. Et René Girard, obligé de rappeler William Hayash. Dernier défenseur de Nîmes, qui s'en allait lui aussi à l'attaque. Tour au contre de Valéry sur El Wally. Pas de faute, pas de faute. Pas de faute, dis-donc, côté Monégasque. Avec un dégagement de Poel qui se tient quand même. Le côté gauche, Hayash. Andy est en couverture. Il est directement en touche dans le côté de pas. Ballon pour Catalano. Pour Cucufo. Maros. Le Mou a retourné sur El Wally qui manque son contrôle. Ah oui, c'est rasant, mais en fait, c'est quand même difficile. Ah oui. Ce que El Wally avait à faire après ce ciseau de Le Mou. C'est pour l'image de Mel aussi. On aura vu de belles choses. D'accord. Je serais surpris que Claude Pell, heureusement, il y aura la mi-temps. Et on va donc pouvoir s'occuper de soigner Claude Pell. Mais il était à 10-7 mètres de moi. Je peux vous assurer d'abord que le chancoule, il souffre énormément. La mi-temps au mieux, Charles. On joue les arrêts de jeu de la première période. On attend que Ciclème de Chossard. Je ne serais pas surpris que Thuram prenne sa place en deuxième mi-temps pour que Pell ne prenne pas trop de risques. Déviation de Barros avec une frappe de George Owea. Pour faire. Et au moment où M. Sartre, justement, envoie tout le monde au vestiaire. Monaco mène à zéro. Claude Pell avale. À suivre, il va se passer pour Claude Pell. Voilà. Le beau est dû voir un petit peu. Je crois que ça serait assez inquiétant pour Monaco si Pell ne pouvait pas jouer parce que quand on voit les deux remplaçants qui sont aussi des joueurs à vocation et uniquement au chancif, on... Il peut y avoir Thuram, Gérard, quand même, qui pourra éventuellement rentrer. Oui, Thuram n'a pas joué tous ses matchs au poste de stopper. Il a aussi joué des matchs au poste de milieu défensif. Voilà, ce sont les Nîmois qui sont les premiers arrivés dans le vestiaire et les Monegates qui, d'eux, doivent faire une trentaine de mètres de plus. Vous voyez, c'est à droite et on n'a pas la clé du vestiaire de Nîmes. Voilà, c'est fait. Monaco, c'est un peu plus loin au bout. Un vestiaire à double sas que ceux-là et c'était Louis, Luigi. Tout le monde connaît à Monaco, c'est lui qui avait la clé. Il a failli être pris de vitesse par les joueurs qui rentrent assez vite parce qu'il ne fait pas si chaud que ça. Je crois, Thierry, que vous allez pouvoir nous présenter sans doute les buts de Barros. Si on a terminé la première mi-temps, je trouve une bonne impression en imposant à Monaco un pressing assez sévère. et je crois que la clé du match pour eux constitue à reprendre immédiatement cette deuxième mi-temps comme ils avaient terminé la première en étant vigilants sur les ballons de contre et les possibilités que peuvent avoir des personnes comme Onwea ou Louis-Barros en axe. Alors que Claude Puel a l'air d'être revenu sur le terrain. Il a un beau bandage. Voilà. à la manière des rugbymans qui joueront d'ailleurs demain contre l'Angleterre. C'est la grande confrontation franco-anglaise cette semaine. Et ça sera demain dans le rugby dans le cadre du tournoi au Parc des Princes. Coup d'envoi donné par Marzi et par Verkruis qui n'ont pas de changement au sein des deux équipes. Voilà qui est fait. Et Verkruis qui a essayé d'ouvrir tout de suite côté gauche et son ballon est sorti directement en touche. Turel Wally. Onwea. Le mot maintenant. El Wally passe à Valéry et passe à Puel. Intervention de M. Sack. Le coup fort en faveur de Nîmes. Ayache. Avec El Wally, Ayache encore tente une talonnade et va bénéficier de la mise en jeu. Avec la vaca à la dos mais cette fois changement de main. Ballon monégasque. Au-dessus de l'oreille derrière l'oreille. Voilà. On a l'explication. Yako. Yako. Avec Petit. Mendy. Mendy qui alerte Baroth. Intervention. Coup de Chouffaut. Verkruis. Au Verkruis dans la course d'espèce mais sonore et vigilant. Coup de Chouffaut. Pour Baroth. Avec Mendy. Coup de Chouffaut. Avec Mendy. Coup de Chouffaut. écarte sur Gérald de Passy Gérald de Passy un appel de Valéry, ça a fonctionné Valéry va pouvoir centrer légèrement en retrait pour Weah qui a encore bien amorti son ballon avant de frapper le mec était obligé de reculer et qui n'a pas pu ajuster sa frappe alors que du côté des bancs, les deux entraîneurs ont échopé leurs deux remplaçants vous voyez il est obligé de reculer, Gérald de Weah il n'a plus aucune puissance ni même aucune précision dans sa frappe le ballon est libre avec Vercruiz qui va être repris par Puel le voilà Claude Puel déviation de Weah, Puel en jeu de Passy voilà Bernadette on fait du bois qui se chauffe comme le fait Charles tout à l'heure El Wally contre-contré, récupération Valéry El, Mendy dégagement de Mendy sur Ayache qui se fait accrocher par Niaqo deuxième alerte pour William Ayache qui était parti très très vite en interception et là on revoit Niaqo qui va l'accrocher Niaqo qui a lui-même le genou bandé car il souffre d'un étirement du ligament latéral interne il s'est fait ça contre Saint-Etienne mais il a repris l'entraînement seulement avant-hier duel à jaillir sur le côté sur le côté a demandé René Gérard avec une déviation de la tête de Bertrand pour Espès intervention et relance dans l'axe sur Djorkev poursuit pour Passy et ce sera pourtant par la vitesse que Nîmes passera la défense de Monaco ou alors Nîmes ne passera pas Jean-Claude avec Valéry le ballon sera d'Ivoire mariage et le mot qui va conserver c'est le bénéfice du ballon sur ce couffant Alaniaco ancien de Bordeaux ancien d'Angers le mot et cette fois Monsieur Sars rend le ballon au bas des gaz au bas des gaz alors c'est beaucoup du côté du côté du terrain du côté de Patrick Valéry qui sera aussi en France B mardi contre l'Angleterre un Patrick Valéry qui après une opération du genou qui a éloigné six mois des terrains est superbement revenu si bien que John Sipbaek est maintenant sur la piste il n'est pas blessé Sipbaek mais Valéry lui a été préféré je m'en profite pour vous dire vous pouvez toujours utiliser votre unité 3615 code CPLUS pour poser une question et puis maintenant vous donnez une autre on va attendre encore un petit peu on va revoir des choses avec Marzi notamment qui est parti remise en jeu effectuée par Catalano avec Lémy encore Lémy en possession du ballon on ne se sort pas de secondes Berkwes et Barros avec Oué bonne intervention de Cervant avec un ballon qui va aller pour Alouali devant Etori et là c'est d'autres pelles qui se fait rappeler à l'ordre par Charles-Luc Etori regardez le bon ballon qu'Alouali joue mais il a joué il est un peu trop loin du ballon alors sa dernière poulée est un peu trop grande et son lob est un peu trop long classique pas de chance pour Elouali mais qui est très très actif c'est sur son pied et voilà c'est un ballon un tout petit peu trop devant ça nous aurait fait une superbe image il était redescendu sous la barre mais c'est au dessus de la barre avec superbe image comme celui de Corentin Martins la seconde dernière pour Osermes et là encore il ne faut pas sous-estimer le rôle de la sortie de Jean-Luc Etori car si Jean-Luc Etori ne bouge pas aussi bien l'angle sans doute Ouali prend-il deux poulets supplémentaires et à ce moment-là se trouve en bonne position Cervant a repris sa place il a été touché Boitille encore un petit peu dégagement de Petit sur Miyako intervention Le Mou qui lance Marzi Valéry directement on touche il y a beaucoup de duels gagnés par les Nîmois beaucoup de duels derniers pieds qui sont gagnés par les Nîmois parce qu'ils voient Monaco dans une situation un petit peu difficile Monaco qui a du mal à sortir le ballon mais là qui est arrivé avec Ouea Ouea qui a lancé Passy ballon trop profond relance de Peres sur Vercruz avec maintenant sur Lafranc sur Lafranc sur Lafranc a demandé Gérard avec un tacle appuyé de Foner et le ballon est pour elle Walli qui lance Espèce Espèce face à Barros et le ballon qui file jusqu'à Torri mais on n'avait pas choisi aujourd'hui de suivre Barros mais quel travail il a pu faire alors que M. Sarge choisit de revenir sur un tacle de Touron Barros là qu'on a vu en position de dernier défenseur sauver quasiment une balle de but et on se souvient que c'est lui qui a marqué le seul but de la rencontre 9 minutes en seconde période bientôt 10 toujours 1-0 pour Monaco tête de Lemo Ouea Ouea qui passe peut-être Cervant mais qui s'est écarté travail de Georges Ouea du libérien oh oui mais bon retour de Cervant qui met en corner ah vous aviez Papin Gérard Gilly mais ouais c'est bien aussi je crois qu'ils ont le style totalement différent je crois que tout le monde a un peu disséqué mais Jean-Pierre est certainement plus efficace que mon adulte par contre Ouea et quelqu'un qui est toujours inférieure à la norme et au milieu dégagement Pérez avec Berkwis Berkwis qui a lancé Marzi il n'a pas pu emmener son ballon l'avance entre mi-moi Bel Passy Bel et une ambiance qui monte dans ce stade des costières Minaco Passy il est hors jeu Georges Ouea pour le moment l'opération est quand même la bonne opération la très bonne réalisée par l'AS Monaco qui devant qui se profile un très difficile calendrier puisqu'il y aura bien évidemment la coupe d'Europe avec ses deux matchs contre Rome et Arsene Becker va très souvent voir Rome en ce moment et il y sera encore mercredi il y était mercredi dernier pour voir Jeanne battre Rome 1-0 en coupe d'Italie ce sera dimanche pour voir Genoa face à l'AS Roma voilà qui ne sera pas notre grand match dans l'équipe du dimanche ce sera un autre match italien Inter Sampdoria et un match allemand Dortmund Schalke 04 en plus début espagnol début anglais début allemand début italien que vous pouvez voir ce surprenant avec une tête de Ouéa effleurée le ballon qui roule jusqu'à Passy avec Niaco Niaco le mot Niaco toujours il parvient à s'entrer dans les bras de Thérèse Bonne repasse à Espèce avec Marzi qui est là aussi Puel en retrait pour Ettore on se bouscule un petit peu là avec Espèce et Puel du côté monégasque du côté ni moins pardon c'est Sissé que vous avez perdu en train d'enlever son survêtement Miaco Jorkev Jorkev Miaco centre de Jérôme Miaco et Perez est à la réception Perez qui adore prendre des risques dans les sorties aériennes dit-il et là il ne prend pas de risques car il est absolument impeccable Ayache Ballon qui fide jusqu'à Valérie Passy Petit Petit qui est écarté pour Barros contre par Kuchufo le tir Nouveau Baros Forge voilà et on va procéder au changement c'est à dire qu'on va faire rentrer un troisième attaquant de pointe avec la sortie d'Espèce le numéro 8 troisième attaquant de pointe donc Sissé Abouc Sissé a déjà marqué deux buts un contre le Havre un contre Lyon et dont le fer était capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire dans les années 70 et bien sûr demain un juif au vert plus intervention Mendy oui à propos de Abdou Sissé il était déjà rentré lors du match Charlie en principauté il avait repressé cette fois Max Charlie qui avait donné un match nul un but partout c'était le premier point perdu à domicile par l'AS Monaco de la saison il a fait pas mal de choses souvenez-vous c'est lui qui avait provoqué le pénalty concédé par Amoros à Marseille et Marseille n'avait gagné que 4-3 et Sissé c'est une très très grande famille je crois qu'il a 7 ou 8 frères je sais qu'il y en a un qui joue en D4 à Arles et il y en a un autre qui est boxeur à Nîmes et là le ballon est pour les Monegasques avec toujours Emmanuel Petit donc à l'anneau de la tête Niaco Valéry qui va faire l'essai à Mendy pour Niaco l'équipe de Nîmes joue donc avec 3 attaquants de pointe qui peuvent être alimentés par Vertuit mais il leur manque avec espèce un bon récupérateur de balles et un des hommes qui était essentiel dans le pressing au milieu Passy qui peut lancer Niaco à une demi-heure de la fin de cette rencontre Niaco pour Ouéa le drapeau ne s'est pas levé Ouéa face à Pérez ça va être le but d'or oh là là il enlève complètement sa frappe avec son pied gauche Et Georges Ouéa vous avez vu son regard il s'est porté sur Arsène Wenger tous les joueurs adorent Arsène Wenger et donc là il est désespéré et c'est vers lui qu'il a tourné la tête car il a fait de très loin le plus difficile il a éliminé Pérez il a réussi son crochet il peut frapper du gauche alors que il y a seulement un défenseur dans le but nous-mêmes Chervire Passy qui est totalement seul peut-être s'apercevra-t-on tout à l'heure qu'après une heure de jeu c'était la balle de match à suivre avec Sirvent il lance Cissé fête de sonore pour Petit courant Cissé il y avait Petit il avait passé sonore mais il y avait Manuel Petit oui mais il va être intéressant à suivre parce qu'avec trois attaquants Petit ne pourra pas venir couper très souvent derrière ses arrière-latéraux Chervent Iaco Djorkaev avec l'apport de Valéry mais une bonne intervention là de Lomo qui peut le lancer El Wally Al Wally Marazzi avec une charge irrégulière des Monegas sanctionnée par M. Sars une des faiblesses de l'équipe de Nîmes et le jeu aérien dit René Girard il y a Petit et il y avait une vie dans la défense centrale de Monaco qui pourrait leur prendre la balle de la tête alors Chervent est monté vers Chris Sissé sont également dans la surface de réparation et puis également Kuchufo avec Sissé Ballon qui est toujours au Nîmois avec Chervent maintenant il n'a pas beaucoup de solutions l'entrouve une sur Lemieux Ayache Le Mou Touron centre de Touron avec Marzi Ballon dégagé par Petit Le Mou encore Oh C'est failli filer jusqu'à Verpuis Ayache et le public s'enflamme Ayache avec Kuchufo Ballon pour Gérald Lepati Il n'est pas en jeu Georges Ouéa il va filer à grandes enjambées vers Lionel Pérez Ouéa Ouéa qui conserve le ballon Ouéa qui frappe et qui va marquer Non Il avait embarqué tout le monde d'un côté il a tenté de frapper à droite de Pérez Et pourquoi Georges Ouéa a raté cette occasion Bien évidemment parce qu'il a raté la précédente Il n'est pas en confiance Il n'a pas poursuivi sa course Il a arrêté son premier crochet Et c'est presque avec pas mal de désillusions qu'il entame sa deuxième frappe de balle Et voilà Georges Ouéa avec Passy Oui Maros Bayé Valéry pour la tête de Ouéa le pied de Ouéa Et ça passe très près de Pérez Il est quand même très près de marquer son 17ème but de la saison alors que je crois Yuri Turkaev va sortir Yuri Turkaev avait été victime d'un point de congestion et là il a été soigné aux antibiotiques il n'était pas certain de tenir sa place Je crois qu'après une bonne heure de jeu on va faire appel à Turam du côté d'Arsène Wenger et de Jean Petit qui sort Oui c'est dur quand même mais sûr il n'y avait pas de mal pas mal de mal sur son plan droit et avec la rentrée de Turam et bien Arsène Wenger renforce son potentiel défensif au milieu du terrain La remise en jeu est défectueue par Touron avec Sissé dégagement de Puel Touron encore Touron toujours aidé par Couchufo Sissé Ballon qui sera ni moins La remise en jeu Touron avec Marzin Maros Passy Lemont Et Artrus à la lutte avec Puel de cadre repris un coup Voilà Turam Valéry Valéry qui cherche toujours Ouea intervention si avant mais Ouea pour en profiter sorti de Pérez au pied sur Couchufo c'est pas fini Passy il a vu Pérez était avancé et le bon retour de Lionel Pérez Superbe Pérez sur cette action extraordinaire gardien nivois d'abord par sa sentie au pied et ensuite par son retour regardez il est en marche arrière c'est là le plus difficile et il assure pour être certain de ne pas retomber derrière la ligne avec son ballon il assure sa prise en déposant le ballon devant sa ligne et Meunegas continue sur ce dégagement de Valéry tête de Cervant Passy avec Vercruis intervention de Monsieur Sars et Meunegas qui est resté allongé les Nimo sont en train de prendre des risques et voilà ce qui arrive il peut arriver tout simplement que Ouea est encore en bonne position et Pérez obligé de sortir à 24-25 mètres de ses buts sur ce tac et là ses camarades ne l'aident pas beaucoup parce qu'en tentant un dribble Ucufio redonne le ballon à Passy et là beaucoup de gardiens seraient battus il a beaucoup beaucoup de vie ce Lionel Pérez aussi dans la lignée des grands gardiens de Nîmes vous vous souvenez peut-être les Tachowski les Landy les Bernard les Rosac aussi ils ont fait une belle affaire en lui faisant confiance au début de saison on murmurait le nom de Gaëtan Huard pour venir garder les buts de Nîmes en première division car lui n'avait fait qu'une trentaine de matchs en D2 et l'année saison précédente il était en D4 et bien ils ont bien fait de faire confiance à Pérez surnommé Tarzan il y a quand même quelque similitude dans le top de Gaëtan Huard d'ailleurs le jeu de Gérard Couchufo perd le ballon, Thuram, Ouéa, Thuram, Couchufo est revenu mais directement sur Valéry. L'ouverture trop longue de Patrick Valéry est sorti encore de Lionel Perez. Couchufo, pris par Thuram, Miako. Et un coup qui serre, Barros, Ouéa est déjà au centre, le voilà Georges Ouéa là ! C'est Catalano qui ramène ce ballon sur Perez. Et relance immédiate et très rapide. Beatrice est devancé par Mendy. Passif. Barros. Retour de Cissé. Bouel. Passif. Passif toujours. Barros. Catalano. Les ballons toujours monégasque avec Valéry. Et carte le bout, Patrick Valéry cherche le U2 avec Ouéa. Il sortit d'Ayache. Arvis. Duel. Et Monaco qui se laisse presque prendre au piège nîmois, c'est-à-dire qu'il continue à jouer dans le même rythme. A jouer très très vite, ce qui pour nous est sympathique. Il met très peu le pied sur le ballon, ne casse pas le rythme de la rencontre. C'est l'invention de René Girard pour demander un coup de chouffaut au français et qu'est pas ça. Il va falloir suivre un petit peu le coup de chouffaut. Là, il est au pressing devant Barros. Petit. C'est un peu plus. 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 Et Arias est obligé d'aller vite pour donner à Pérez. Le libéraux, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'espace et que le pressing va être de plus en plus difficile à faire. Poucheouffaut qui a lancé Catalano. Le ballon est sorti. Catalano qui a fêté fin janvier. C'est dix ans de professionnalisme en même temps que c'est dix ans de mariage. Il a passé vingt ans à l'ence, pas vingt ans pro, parce qu'il a commencé en pupilles. Et il y a croisé, quand il quittait les pupilles, il y avait Philippe Vertus qui y arrivait. Le bouge. Avec Passy, contré par Touron. Rappe de Touron, contré par Petit. Barros de la tête. Il y a sissé face à Sona. Cette fois, le ballon est sorti devant Alouali. Aurélie Barros qui fait un chute assez exceptionnel. Qui est un petit peu le catalyseur et le baromètre de ce ticket de Monsanto. Voilà, c'est ce geste de abloucissé que René Girard et Michel Mézi étaient en train de lui reprocher. C'est-à-dire qu'ils lui reprochaient de ne pas avoir été assez volontaire sur cette action. La mauvaise nouvelle, peut-être, on n'espère pas, pour Michel Platini et pour l'AS Monaco en ce moment, c'est qu'Emmanuel Petit est sorti du terrain. Et que côté Monégasque, on a fait venir l'autre remplaçante, James Debas. Voilà, Emmanuel Petit avec Franco pendant ce temps-là. Sissé file au but. Sissé dans la surface. Retour de Bendy qui met en corner. Ah oui, il y a forcément un peu de flottement dans cette équipe Monégasque en ce moment, avec la sortie de Petit. Oui, c'est Thuram qui est venu prendre la place de Petit très vite au poste de stopper. Et on attend l'arrivée de Debas. Le voilà, Debas. James Debas, le capitaine de l'équipe du Liberia, qui joue habituellement aux côtés de George Weah en sélection nationale. Petit est revenu sur pied. Mais il est encore sonné. Et il restera dehors, puisque voilà l'entraide de Debas. Hauteur de 2 buts pour le début de la saison. 2 buts contre Laos qui va en 6 ans. La pièce qui est très, c'est 100 balles. On va voir comment les Monégasques vont s'en sortir sur ce corner. Il y a la tête de Lemus ! Et l'exceptionnelle parade de Jean-Luc Ettori. C'est le coup de Chouffaut ! Il faut qu'il laisse la liste des buts sur corner et coup de pied arrêté, puisque contre Marseille, c'est lui qui avait ouvert le score. El-Wally, contré par Sonnen, nouveau corner. Jean-Luc Ettori, encore une fois décisif. Le corner est tiré par El-Wally, encore coup de Chouffaut de la tête. Ballon mis en retrait avec... Il y a Calano qui alerte El-Wally. Pass à Sonnen, centre de El-Wally. Coutchouffaut est encore au second poteau. Pass à Valéry cette fois. Allez ! L'intervention de M. Sars pour une faute sur James Dova. Coutchouffaut, auteur de cette tête, qui a donc failli être décisif. Et il l'est souvent, car il est tout simplement le meilleur buteur avec Maharshi de cette équipe de Nîmes. Quatre buts chacun. Il avait déjà marqué de la tête contre Nantes et Nancy. Et il a cru, durant toute la trajectoire du ballon, qu'il marquait également contre Monaco, avant de voir Ettori se détendre sur le côté. Le Monégasque, les Nîmois qui ont encore le ballon avec El-Wally, il a commencé par Thuram. Il va falloir surveiller le chronomètre, il reste un quart d'heure. Toujours un zéro pour Monaco. Egnaco est sanctionné par M. Sars. Et là encore, je crois que Coutchouffaut est l'homme à surveiller. Alors, Coutchouffaut, sur le coup front d'El-Wally, avec une déviation de Marzi, la reprise de Marzi. Contré. Nouveau corner. Et c'est fait encore Coutchouffaut, attention. Sur ce corner, c'est Sirvan qui s'est été lancé. Coutchouffaut récupère. Ballon pour Sissé maintenant. Centre contre et par Barros. Sissé avec Taillage. Le 1-2 a marché. Mais Barros est bien revenu. Il se bat Barros. Et Sissé aussi. Et Sissé est sanctionné. Ah, au milieu de la dièvre nîmoise. Il y a quand même un joueur qui est assez extraordinaire ce soir. C'est encore lui, Barros. C'est encore lui qui est venu du milieu de terrain. Contré Sissé sur la droite. Quel joueur étonnant. 58 minutes contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas sans Richkart, Van Basten et Gullit. Mais enfin avec tous les autres. Vizke, Keman. Il a été très très bon. Il a emmené la jeune classe du Portugal. Donc il dit bon et merveille. Et ce soir, il est quasiment le meilleur sur le terrain. Deba a été à la lutte avec Catalano. Ça profite à Niaco. Attention, contre Monégasque. Niaco face à Ayache. Deba. Deba face à Catalano. La remise en jeu sera Monégasque. Sérieux, Kiv. Allez. Attention, Roussier. J'ai lu. Allez, J'ai lu. Bonne au jeu. Allez. Remise en jeu de Niaco. Toujours pour Deba. Deba s'est retourné. Père le ballon. Niaco le récupère. Barros encore lui. Barros pour Deba. Deba face à Perez. Il a cherché le stop. Barros pousse le ballon dans le but. Elle est sortie par Servan. Mais auparavant, un drapeau s'est levé. Oui, c'est ensuite, c'est sur la reprise de Roussier Barros que le hors-jeu est signalé. Regardez Deba, qui cherche à envelopper sa frappe et qui la manque un peu. Et c'est là, c'est là que le hors-jeu est signalé. Et il y avait encore eu du Roussier Barros de manière étonnante. Allez, on revient au direct, Jean-Paul, parce qu'il y a du rythme, énormément de rythme. Avec Sissé, avec Touron. Il y a encore le phénoménal Roussier Barros qui est au contre de Sissé. Et René Girard, qui a rendu le ballon, a toute allure à ses joueurs. Bon, si c'est en dédiation pour Vercruis. Il se gêne avec Marzi. Ça profite un sonore. Ouéa. Ayache, en touche. Encore douze minutes dans cette seconde période. Remise en jeu sonore avec Ouéa. Passif. Contré par Touron. Ce méminable, a dit René Girard. En regardant à Doussissé, il faut l'arracher, ce point du match à nez. Passif pour Ouéa. Intervention Ayache. Et toujours, toujours, Barros. Barros qui est dans un rôle un petit peu nouveau et très efficace. Et même de la tête, il est efficace pour dévier ce ballon sur Passy. Niaco laisse à Puel. Puel face à Coutchouffo. El-Ouali. Puel avec Thuram. Côte du Malégasque. Et Coutchouffo pour le Nîmes Olympique. Le voilà, Coutchouffo. Peut-être va-t-il être trouvé encore. Non, ça se jouait plutôt devant vers Marzi. Reprise de Lemus. Coutchouffo en jeu. Quelle volonté chez ces nîmoins. Énorme volonté. Elle risque de ne pas suffire car il reste 11 minutes. Une déviation de Ouéa vers Niaco. Niaco pour Doba. Et le bon retour. Là, de la défense et de Sirvan. Le Wally a servi Marzi. Et Puel directement sur Ettore. El-Ouali. Et le mot. Et une attaque sévère de Thuram sur Marzi. De bas pourrait profiter de la faute d'Ayash. Ouéa, il a deux bas à sa droite. Il a tenté de servir entre les deux défenseurs. Alors, dis-moi. Ayash relance. Le mot Ayash. Coutchouffo. Avec son pied gauche, il alerte. El-Ouali. Thuram devant Marzi. Le match qui concerne au different suspense parce que chaque action va pratiquement jusqu'au but adverse et on est dans la tente soit d'un deuxième bout de Monogaz que d'une réalisation. Et tout ça à dix minutes de la fin. Il nous reste encore dix bonnes minutes à vivre dans ce match. Et Thurie qui dit que pour le moment, l'AS Monaco ne déchaîne pas les passions et que s'ils allaient au bout du parcours en Coupe d'Europe et en Championnat, bien sûr, alors ils feraient chavirer le cœur des Français. Dans tous les cas, ce soir, ils ne ferment absolument pas le jeu malgré leur but d'avance et l'importance que ça a pour la suite du Championnat. Il joue dans le rythme quasiment des Nîmois et ça, c'est bien agréable. Andy avec Passy. Contré par Touron. Ah, et Kuchufo et Sissé ne se sont pas entendus. En mise en jeu sonore sur Passy. Kuchufo. Le sonore a récupéré. Sissé pour le bout. Marzi de la tête pour Sissé. Retour de sonore. Pour Sissé, ce n'est pas facile. Il a joué deux saisons au D4 à R et une saison au D3 à 7. Au début de saison, il ne savait pas s'il partirait à Cuiseau ou s'il resterait là. Et là, il rentre pour être en face de Luxonor. Ce n'est pas commode. Et là, il est debat et face à Ayache. Intervention Perez. Et relance directement sur Barros. Kuchufo pour Sissé. Contré par Puel. Pour en... Pour en... Pour en ailleurs, qu'elle m'a en vie. Et en ouverture, il y a Roger Mendy. Et Tori vers Doba. Vers Chris. Ouverture longue de vers Chris pour Sissé dans le dos de Sonor. Est-ce que Sonor a touché le ballon ? Oui. C'est donc un corner. Luxonor s'est bien mis en interception entre le ballon et Sissé. Mais le ballon lui a rebondi sur la poêle. Et là, il est debat et 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 il est debat. Qui était monté très haut. Touron. Oh là là ! C'est dangereux ! Bah oui, parce qu'il est tout seul George Owea maintenant. George Owea avec l'appui de debat. De bas qui est repris au dernier moment par Jean-Claude Lemont. Oh, le contre-dommage ! Je crois qu'Aloailly n'en peut plus. C'était un ballon qui était dans ses possibilités et il n'a pas pu accélérer. Ils ont fait tellement, tellement d'efforts dans la récupération, les Nîmois. Valéry, à 6 minutes de la fin maintenant, toujours à 0 pour Monaco. Valéry, avec deux coups de chouffaut. Bouéa, de bas. Pérez est sorti devant James de bas. C'est bien fait. Et on relance sur Ayas. Ayas qui a cherché vers Chris et qui est tombé sur Niaco et Puel. Faute de Philippe Vercruiz. Voilà, vous avez vu en bas de l'écran, c'est René Girard qui s'était jeté comme un fou sur le ballon. Pour le redonner. Andy. Abdelemont, coup de chouffaut. Puel. Etouan. Avec El-Wally. El-Wally qui perd le ballon directement sur Puel. Récupération Le Mou. Et Le Mou pour Perez. Et on pousse toujours. Avec Coutchouffaut. Ayas. Coutchouffaut. Intervention Passy. Vercruiz. Catalano. Avec El-Wally. Il a réussi son dribble, El-Wally. Mais son centre est contré par Niaco. Catalano pour la remise en jeu. El-Wally. Et ce sera le sorti de but. Et ce sera le sorti de but. Car il n'avait que trois points d'avance sur les barragistes possibles. René Kan. Avec Vercruiz. Il y avait Thuram. Il y a maintenant deux bas. Et ce sera le sorti de la remise en jeu. Servant. Cissé. Glissé pour Coutchouffaut. C'est bien retourné pour donner ce ballon à Cissé. Intervention sonore. Et faute de Luc sonore. C'est peut-être sur une balle à arrêter que peut venir le salut de Nîmes. Car ils n'ont plus tout à fait les jambes pour porter le ballon devant le but. Là c'est une occasion. Et c'est Thuram. Il va avoir la charge de Thierry Scouffrant. On s'était lancé côté Nîmois avec une tête contrée de Coutchouffaut. Et Jean-Luc Thuram, fou de rage. Cette fois-ci dans l'arrêt. J'aime ce débat. Et Georges Oua. Tous les Monégas sont revenus dans leur surface de réparation. Ballon dévie au premier côté. Tête de Cervant. Sur la déviation et sorti de but. Et les corners Nîmois sont tirés à peu près toujours de la même façon. C'est-à-dire quasiment au deuxième photo. Mais surtout très loin de Jean-Luc Thuram. Interdisant la sortie du gardien. Deux minutes encore. Toujours 1-0 pour Monaco. Ballon pour Passy. Oh qui se fait reprendre par Vercruis. Et les Monégas qui ont toujours l'avantage et Passy mais loin devant. Et il a été touché. Andy devant... Thuram pardon. Devant Marzi. Touron. Barros. C'est le pressing de Touron. Il va obtenir la remise en jeu de Portugais. Allez ! Les secondes qui passent. Les secondes qui filent. Encore une minute et demie. Dans le temps réglementaire. Vercruis. Pour Coutufo. Arzi. Qui c'est... Le Mou. Le Mou qui a vu du monde de l'autre côté. Mais il y a une tête de Valérie. Catalano. Catalano en l'air. Tête de Vercruis. Et c'est juste au-dessus de la cage de Jean-Luc et Tori. On ne pourra pas le reprocher de ne pas avoir essayé. On ne pourra pas le reprocher de ne pas avoir été courageux. Voilà encore un bon ballon. Tête de Vercruis juste dans la course. Et le ballon qui n'en finit pas de monter. Et qui redescend trop tard derrière la barre. Crendi a tiré ce 6 mètres avec une déviation de Ouéa pour Deba. Et Deba qui s'en va avec le ballon après avoir écarté Ayache. Deba dans la surface de réparation limoise. Deba toujours. Il attend une solution. Mais il conserve le ballon. Quand on a un but d'avance, on ne joue pas de la même façon les ballons d'attaque. Sénor. Puel. Puel pour Deba qui a lancé Ouéa. Et sorti de Perez. Ballon qui revient sur Claude Puel. Niaco. En jeu cette fois de Passy. Le temps réglementaire est terminé. Perez va remettre de la pression très loin devant. Il tombe sur Rui Barros. En jeu de Ouéa. Mais avant il y avait une faute. De Deba. Tout franchement par le bout sur Touron. Sissé. Oh Sissé qui a décalé. William Ayache. Ayache passe à Sonor et Barros. Et Tori qui a failli se faire prendre par Marzi. Jusqu'au bout, Nîmes va essayer. On a bien eu Saint-Étienne la dernière fois qu'il a égalisé passe à Marseille à Geoffroy Guichard. Oui, encore un peu plus tard. Parce que là on a dépassé, on a 55 secondes d'arrêt de jeu. Il y en avait une minute trente. Catalano de la tête. Sissé, devancé irrégulièrement par Gérald de Passy. Pied trop haut. Je crois que ça va être un point chaud assez sérieux dans les 16 mètres. Voilà, tout le monde y est pratiquement dans ces 16 mètres. tiré par Touron se couffrant. Et la tête qui passera largement hors de portée de Jean-Luc Etori. Et cette fois, tous les Nîmois n'y étaient pas car Lionel Pérez n'y était pas. Et lors du dernier match contre Nancy, que Nîmes a perdu sur son terrain, bien sûr à un corner à la dernière minute, Lionel Pérez lui est monté également. On se souvient qu'il jouait avançante à Magnoz. Une minute 45 au-delà du temps réglementaire. Et Monaco joue le contre. En jeu. Jean-Jélo là. René Gérard, le gagneur, est debout. Le Mou a joué rapidement pour Pérez, pour permettre à son gardien d'envoyer le ballon très loin. Il a un peu manqué le dégagement de Pérez. Il est sur Passy et M. Sars s'y peut la fin de cette rencontre. Et la victoire, Monégas, 1 à 0. Monaco, 40 points au classement. On revient à un point de l'Olympique de Marseille. Michel Mézi, tout de suite, je pense que quand une équipe de Nîmes se donne comme elle s'est donnée aujourd'hui, on doit avoir l'impression que c'est une folle injustice que de perdre. Mais je pense, je crois que la différence se fait que, en premier temps, nous avons quatre occasions de but. Monaco a eu une à mettre au fond et je crois que c'est ce qui fait la différence. Mais ce soir, je peux dire que je suis fier de cette équipe animoise qui a tout donné et qui, malheureusement, n'a pas eu de réussite. Ça laisse augurer peut-être des autres soirs un peu meilleurs. Mais enfin, vous savez, perdre dans ces conditions-là, ça fait très mal au cœur. Ils ont toujours autant de cœur que ce soir ? Oui, mais des fois, ils mettent un peu plus de temps à réagir. Je trouve que ce soir, Nîmes, à part les premières dix minutes dans lesquelles a eu des difficultés à rentrer dans le jeu, après, après un match à tout égard remarquable, mais malheureusement pour nous, encore une fois de plus, la défaite est en remercie. Vous n'allez pas aller en D2 ? Non, on se battra. On se battra comme on s'est battu ce soir. J'espère qu'on a offert à chaque équipe qui se donne à fond, des gens qui essayent de faire le maximum. Mais c'est déjà quelque chose de très bien. Merci, Michel. C'est sûr que c'est bien, Michel Mezi. On a pris beaucoup de plaisir, Gérard Gilly, vous aussi. On vient de parler de Nîmes avec Michel Mezi. Votre impression sur Monaco, qu'il faut-il le rappeler, et le dernier club qualifié en Coupe d'Europe fera jouer un quart de finale face à l'AS Roma. Monaco qui réalise une bonne opération ce soir et qui a été à certains moments assez bousculé et même mis en danger, mais enfin, il y a toujours un collectif qui lui permet de se tirer de situation et surtout d'user l'adversaire. Et une équipe nimoise qui a fait un match de coupe, un match plein avec le cœur et les tripes. C'est un petit peu ce qu'on lui demande ici. Et naturellement, qui n'est pas récompensé par tous ces efforts. Ah oui, René Gérard, lui, doit être un petit peu triste, comme Michel Mezi, fier. Fier du tempérament montré par ces joueurs nimois. On peut envoyer les stats, Thierry, si vous voulez. Allez, Jean-Paul, Charles est prêt pour les stats. Non, pas moi, vous. Ah, on y va, on y va avec Gérard Gilly, alors. Gérard, 9 attaques nimoises, il y en a eu beaucoup, beaucoup sur le côté droit. Oui, avec une propension sur le côté droit qui a été assez sensible en deuxième mi-temps et puis beaucoup de ballons récupérés assez rapidement au niveau des 30 mètres, donc ça faisait des occasions immédiatement. 10 attaques pour Monaco. Là aussi, c'est le côté droit qui a joué. Il y a eu la rentrée de Cissé côté nimois, ça a expliqué ce côté droit. Oui, oui, tout à fait, un allié qui rentre. Et puis là aussi, mais avec, vous voyez, pas mal d'attaques centrales qui ont été surtout l'objet de perforations de Rue Barros. Et de Georges Ouéa, qu'on a vu souvent, 14 tirs. Alors, ça, ça fait le spectacle. Et c'est vrai qu'on a vu un bon match avec 14 tirs, 3 tirs cadrés. Bon, allez. Arsène Wenger avec Charles. Oui. Arsène, bon, content du résultat, je ne vous demande pas, c'est évident. Content du match de votre équipe ? Je pense qu'on n'a pas réussi à suffisamment poser le jeu comme on aurait aimé le faire. Je crois qu'on a fait un bon match en donnant tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Et en nous empêchant vraiment de jouer. Je crois qu'en première mi-temps, on a perdu trop vite le ballon. Et en deuxième mi-temps, on a peut-être mal négocié les balles de break que nous avions. Plusieurs fois, on a eu l'occasion de mettre le deuxième but. Mais d'un autre côté, il faut dire aussi que Nîmes avait trois belles occasions et que le match, finalement, se termine par 4 à 3. C'est vrai qu'on a eu l'impression, surtout en deuxième mi-temps, que vous ne cherchiez pas à casser le jeu, que vous ne cherchiez pas à casser le rythme. Vous suivez un petit peu le rythme des Nîmois. Ça se jouait très vite, on ne posait pas le pied sur le ballon. Ça, c'est quoi ? C'est les qualités de votre équipe ? Oui, on est toujours un peu poussé vers l'avant. Parfois, on se dit qu'on a des qualités offensives, donc autant les exploiter. Et j'ai des joueurs qui n'arrivent vraiment pas à se freiner. Mais c'est une bonne chose. Seulement, je pense qu'on a commis quelques négligences derrière, dans le replacement défensif, qui aurait pu nous coûter cher quand même. Rome arrive, vous les avez vu jouer déjà plusieurs fois, vous allez encore aller les voir cette semaine. Votre équipe, comme elle joue en ce moment, physiquement elle est très bien. Elle va être prête pour Rome ? Ben, nous ferons tout court, je pense qu'on sera prêts pour Rome. Maintenant, les matchs de l'Europe, c'est un autre niveau quand même. Il ne faudra pas commettre les erreurs derrière que nous aurons ce soir. Mais je pense que dans ce genre de circonstance, il y aura peut-être aussi un peu plus de concentration, un peu plus de vigilance défensible de tout le monde. Mais je crois qu'on sera physiquement prêts, on sera concentrés, on aura tout ce qu'il faut. Et après, il faudra voir si on a un peu de réussite pour passer. Coupe d'Europe, donc je vais parler avec Arsène. Championnat et titre, je ne vais pas en parler avec Arsène Wenger parce qu'il ne voudrait pas me répondre. Donc je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Et là, j'ai un camarade qui ne fuit jamais les questions. C'est Jean-Luc Etori qui nous a encore fait un match superbe ce soir. Jean-Luc, je vais vous embêter avec l'OM. Vous êtes ce soir à un point. On a déjà fait toutes les questions sur la tactique, Rome, la coupe d'Europe, tous les trucs sympas, ça a été fait avec Arsène. Alors maintenant, Jean-Luc, là vous êtes à un point de l'OM. L'OM va peut-être marquer des points demain, mais ça, c'est pas sûr. Est-ce que le titre, vous y pensez maintenant ? On y pense, mais on sait que ça sera difficile. On sait que pour attraper trois points, voire quatre, avec le gravérage à Marseille, demain à Londres, ça sera très difficile. Mais bon, on gagne des matchs, on prend des points. C'est pas toujours très bon, mais on prend des points. A partir de là, c'est vrai qu'on peut espérer, mais bon, ça passe par, je dirais, presque sans faute de notre part. Et par quelques fautes de la part des Marseillais. Ça fait beaucoup de choses, mais on y croit. On vous donnera à choisir entre la finale de la Coupe, et puis que le match du 18 avril, là, le Monaco-Marseille à Monaco, soit le rendez-vous décisif du championnat, que vous puissiez le gagner. Quelle finale de Coupe d'abord ? Non, Coupe de France, Coupe d'Europe, je sais que vous choisirez. Non, je crois que pour ce qui est de la Coupe de France, on a déjà donné, même si on va fermement défendre notre trophée. Mais c'est vrai qu'on aimerait, pour l'ambiance dans le stade, pour jouer ce match, qui est un enjeu le 18 avril. Je pense que, bien que le Marseillais sache, qu'on n'est pas loin, qu'on va tout faire pour essayer de rattraper, même si on sait que ce serait très difficile. Juste un petit truc, avant qu'on aille retrouver Cassius Clay et Mohamed Ali, combien de temps vous allez jouer encore en première division ? C'est pas moi qui faut poser la question. Disons que je fais tout pour retarder l'échéance. Je sais pas, je sais que je vais jusqu'à la fin de la saison, et puis on verra après. Merci Jean-Luc.